Imagine que tu te réveilles un jour en découvrant que tu es multimillionnaire. Qu'est-ce que tu fais en premier ? Tu achètes la maison de tes rêves ? Une voiture super rapide ou peut-être même un yacht ? Tu vois, tout le monde n'a pas les mêmes envies. Un concierge a trompé tout le monde avec son intelligence et ses investissements. A l'âge de 92 ans, il pesait 8 millions de dollars et avait bâti sa fortune tout seul. Et son histoire n'est pas vraiment banale. On pense souvent que les personnes qui ont peu d'argent rêvent de la vie luxueuse qu'on voit sur les réseaux sociaux. La grande maison, les énormes piscines, les garages remplis de voitures de course, les vacances sans limite. Mais certains se contentent de ce qu'ils ont. Avant de continuer, j'ai une question pour toi. Si tu étais millionnaire, qu'est-ce que tu ferais avec ton argent ? Est-ce que tu en donnerais une partie ? Dis-moi dans les commentaires. Maintenant, je reprends mon histoire. Ronald Reed est né le 23 octobre 1921. Il grandit dans une minuscule maison dans l'Overmont, où sa famille avait une ferme. Enfant, Ronald adorait l'école. Il marchait encore 6 km par jour pour aller au lycée de Brattleboro. Il pratiquait ce trajet tous les jours de la semaine, et ce, jusqu'à son diplôme. En 1940, il devint d'ailleurs la première personne de sa famille à obtenir son diplôme d'études secondaires, ce qui n'était pas rien à l'époque. Ensuite, il intégra les rangs de l'armée pendant 5 ans, avant de rentrer en 1945 à Brattleboro, pour reprendre sa vie là où il l'avait laissée. De retour au bercail, il dénicha rapidement un emploi de pompiste à la station-service d'Aviland. Il travailla dans la même station-service durant 34 ans. En 1979, alors âgé de 58 ans, il aurait pu prendre sa retraite. Mais il n'en avait pas envie. Il voulait rester actif en travaillant. Après tout, les jours passent, l'argent s'entasse. Alors quand il dut quitter la station-service, il obtint un emploi à temps partiel en tant que concierge d'un grand magasin. Il y aura travaillé 17 ans. Mais notre ami Ronald avait un secret. Non seulement c'était un employé discret, mais surtout, il ne disait pas grand-chose de ses investissements. Alors, à quel moment Ronald est-il secrètement devenu millionnaire ? Comment a-t-il fait pour investir sans perdre d'argent ? J'y reviendrai dans un instant. Parce que oui, savoir comment investir sur les marchés financiers demande beaucoup de recherche. D'abord, comprenant son mode de vie et son rythme de travail. Ronald était assez discret. Il adorait couper du bois et conduire en ville avec sa Toyota Yaris d'occasion. Il adorait aussi collectionner les timbres et les pièces de monnaie. Il vivait de façon très modeste. A vrai dire, la plupart des habitants de la ville qu'on a interrogés ont avoué qu'ils ne voyaient absolument pas M. Reed comme un homme plein aux as. Tous étaient choqués quand ils ont découvert sa fortune. Mais son avocate connaissait l'état de sa situation. Personne ne soupçonnait sa richesse à cause de sa façon de s'habiller et de gérer son argent. Quand Ronald a contacté son avocate, elle-même a pensé qu'il n'avait pas grand-chose. Il portait un manteau élimé, une chemise banale en flanel et une vieille casquette de baseball. Il avait épousé l'amour de sa vie qu'il avait rencontré quand il était pompiste. Avec ses deux enfants, ils ont emménagé dans une maison que Ronald avait acheté pour 12 000 dollars. Eux-mêmes n'ont pas eu d'enfants ensemble, mais Ronald aimait ses beaux enfants comme s'ils étaient les siens. Il les a poussés à intégrer une université et à payer pour leurs études car c'était pour lui d'une importance capitale. Ronald s'entendait bien avec ses collègues de travail. Du fait de son apparence, certains pensaient même qu'il était dans le besoin. Mais à chaque fois qu'ils lui proposaient de l'aide, il refusait poliment. Ronald était juste une personne frugale. Même à 90 ans, il préférait se garer loin de sa destination et marcher plutôt que de payer le parking. Il adorait aller à la cafétéria du Memorial Hospital du coin. Il y allait tous les matins et demandait un café avec un muffin anglais et du beurre de cacahuète. Il s'asseyait toujours au même endroit, buvait son café, payait son repas et reprenait la route. Il portait un vieux manteau d'hiver qui se fermait avec des épingles à nourrice. Malheureusement, la cafétéria de l'hôpital ferma quelques années plus tard et Ronald dut chercher un nouveau café. C'est là qu'il découvrit Friendly's, où il commença à prendre ses petits déjeuners. Le directeur du développement de l'hôpital était aussi un client fidèle de l'endroit et il conseilla à Ronald d'aller voir la bibliothèque d'à côté. Quand Ronald en entendit parler, ses yeux se mirent appétillés. Il s'inscrit vite à la bibliothèque et commença à emprunter des tonnes de livres par semaine, en les dévorant avec enthousiasme. À vrai dire, il tomba amoureux d'un journal en particulier, le Wall Street Journal. Ronald adorait aller à la bibliothèque et s'y rendait souvent en voiture ou demandait à l'un de ses beaux enfants de l'y emmener. Il y passait des heures et des heures à tout apprendre des actions et des investissements jusqu'à pouvoir prédire quelles entreprises étaient à même de s'avérer les plus profitables. Mais voici comment il a secrètement fait fortune. C'était un vrai sorcier quand il s'agissait de choisir des placements et d'étudier les cours du marché. Il a commencé petit jusqu'à ce que son coffre-fort déborde d'une multitude d'actions. Il divisa son argent en catégories et choisit d'investir de petites sommes dans de nombreuses compagnies plutôt que beaucoup d'argent dans peu de compagnies. Cela sécurisait son capital. Si quelque chose n'allait pas, ce n'était pas trop grave car la somme perdue était négligeable. Il commença à investir quelques années après ses débuts en tant que pompiste et choisit de parier sur plusieurs entreprises à fort capital. Grâce à elles, son argent s'est multiplié. Il a résolu d'investir dans des compagnies qui payaient des dividendes ou des bonus en jargon financier. Il pouvait alors utiliser cet argent pour acheter plus d'actions. Ronald n'était pas fan de technologie. Il se concentrait surtout sur les entreprises qu'il connaissait au travers de ses livres. Quand il est décédé, il avait plus de 95 actions dans différentes industries dont les télécommunications, la santé, les biens de consommation, les transports ferroviaires et les services publics. Personne dans sa famille ne savait combien il avait d'argent ou à combien était estimée sa fortune. Tous pensaient que l'argent qu'il gagnait en tant que concierge lui permettait à peine de vivre. En vieillissant, sa santé se détériora et il fut hospitalisé dans le même hôpital où il prenait ses petits déjeuners. C'est à ce moment-là qu'il embaucha une avocate pour l'aider à gérer ses biens. Il donna environ 2 millions de dollars à ses deux beaux-enfants et à certains amis. Il fit don de 4,8 millions de dollars au Memorial Hospital de Rattleboro et offrit 1,2 million de dollars à la bibliothèque dans laquelle il avait passé tant d'années. Ronald voulait rester discret, mais il voulait aussi être reconnu pour son travail et pour ses actes. Une fois, il se confia à un ami et lui dit « Ça serait cool d'avoir mon nom sur un bâtiment ». Mais il le regretta presque immédiatement et soupira « Non, non, non », en secouant la tête. L'un des actes les plus importants de sa vie aura été d'aider la communauté et les personnes qui avaient accompagné son existence. L'hôpital où il prenait son petit déjeuner, la bibliothèque où il avait tout appris de la bourse et sa famille qu'il aimait. On peut donc dire que Ronald était un homme riche et ce, à bien plus d'égards que sa fortune. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Voici d'autres vidéos que tu aimeras. Choisis celle de gauche ou de droite et reste avec Sympa.